Alors, pour commencer, je suis heureux de vous voir tout ça. Je suis rentré hier de l'un et ma réalisation, c'est que le Seigneur est miséricordieux partout, pas simplement que dans un endroit, mais dû à différentes vies passées. Car la Bhagavad Gita nous explique que l'âme est éternelle et qu'elle doit prendre naissance selon sa conscience et ses activités passées. Parce que si on est éternel, automatiquement, ça veut dire qu'on ne peut pas naître, qu'on ne peut pas mourir, qu'on n'a pas eu de début, qu'on n'a pas eu de fin. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre quand on est conditionné matériellement. C'est à dire que l'on a parlé d'influence de l'énergie matérielle, mais qu'on doit établir dans notre vie. Parce que la réincarnation, pour les gens qui n'ont pas de conscience, c'est quelque chose qui est vraiment obscur. Mais pourquoi on a besoin de se réincarner ? A quoi ça sert ce truc ? Déjà, premièrement, vous avez beaucoup de gens en une vie qui souffrent. Beaucoup de gens, beaucoup de problèmes. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui souffrent. Ce n'est pas des blagues. Si vous saviez comment les gens souffrent, c'est terrible. On peut rencontrer des impasses dans cette vie tellement difficile qu'on peut en venir au point à vouloir sauter la vie, en se disant qu'il est préférable de mourir que plutôt d'avoir cette expérience de vie. Ce n'est pas une personne qui pense. C'est des milliers de personnes, tous les jours, qui sautent la vie. Des étudiants, des gens qui pourraient tout avoir pour réussir. Mais pourquoi ? Parce que ce qu'on fait de mal, on doit le prendre en réaction. Le principe du karma, c'est qu'on veut établir notre vie par nous-mêmes. On veut tout contrôler. On veut tout soutenir par nous-mêmes. Pourquoi on ne devrait pas prendre les résultats de nos actes ? Par exemple, vous avez des lois, chaque pays a ses lois, de la même manière l'univers a ses lois. Donc le principe de la réincarnation, elle est claire. Si on devait avoir une vie éternelle à l'état conditionné, ça serait terrible. Parce que notre expérience, ça serait de plus en plus amère. Parce que si on n'est pas en harmonie avec les lois de l'univers, on doit prendre des réactions, des actes. Et on ne peut pas agir parfaitement tout le temps. Donc à un moment, la souffrance viendra. Et quand elle devient de plus en plus concentrée, alors vous ne pouvez pas avoir d'échappatoire. C'est pour ça que les gens ne veulent pas rester même une vie dans cette situation. Allez dire à une personne qui souffre. Moi j'ai rencontré des gens qui souffraient tellement. Qui est même, de toute façon, ils souffrent tellement que quand vous leur donnez une solution, ils ne peuvent pas l'accepter. De toute façon, pour moi, ça ne peut pas marcher. Ils se sont condamnés. Donc le Seigneur nous permet d'avoir une nouvelle vie pour recommencer, une nouvelle chance. Avec des nouveaux parents, une nouvelle conscience, il reprend un nouveau chemin. Il fait tous les arrangements. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas qu'une religion, une façon de penser ? Parce qu'on a des chemins différents. Chacun voit sa vie selon la conscience acquise des vies passées. Certains veulent être Dieu. Un chef d'entreprise, il veut être Dieu. Il veut avoir des employés. Il veut avoir du pouvoir. C'est vrai ou pas ? C'est une réalité ? Certaines personnes veulent être pieuses, aider les autres. C'est aussi une réalité. Mais chaque activité donne un fruit. Le fruit matériel donne l'illusion. Qu'est-ce que c'est l'illusion ? C'est que le Seigneur, ça ne s'en dévige tout, permet à l'être humain, l'âme, pardon, de l'oublier parce que c'est son désir. Alors on appelle ça un athée. Mais on ne peut pas oublier le Seigneur parce que c'est expliqué qu'il est partout présent, dans chaque atome. Il contrôle tout. Mais ce n'est pas un contrôleur amer. Comme nous, quand on dit quelqu'un qui contrôle, c'est dur. Hitler, c'est dur. Staline, c'est dur. Ça, c'est des contrôleurs matériels. Si vous ne les écoutez pas, vous allez souffrir. Mais souffrir, dans pas le bon sens, ce n'est pas pour que vous puissiez être heureux éternellement. C'est la rééducation par le travail parce que vous ne suivez pas ce qu'ils disent. Vous vous prenez ? Mais pourquoi cette mentalité existe ? Est-ce qu'il y a une chose qui pourrait exister dans l'univers qui n'existe pas en Dieu ? Impossible. Mais la seule différence, c'est que tout existe dans ce monde comme perverti, complètement. Donc le Seigneur, pour les gens qui veulent être libres, il leur donne la liberté. Il crée des univers matériels. Tu veux être indépendant de moi ? Va. Mais si tu veux tout maintenir par toi-même, tu dois aussi t'assurer. T'assumer toi-même. Donc à un moment ou à un autre, on est fatigué de cette situation parce qu'on n'est pas illimité, parce qu'on n'est pas l'harmoniste. On n'est pas fait pour être au centre de tout le monde. Parce que quand on veut être au centre, mais qu'un autre veut être au centre, qu'un autre veut être au centre, on appelle ça la guerre et les conflits. Alors si vous regardez, c'est partout présent, même en nous. qui n'a pas cette expérience quand quelqu'un nous manque de respect ? Cette amertume qui sort comme un monstre et qui nous dit, mais qui c'est celui-là ? On sourit. Comment il ose penser ça ? Cette duplicité. On ne peut pas être au rire dans cette situation. C'est tous les jours qu'on raconte des problèmes comme ça. On a beau travailler sur nous-mêmes, mais on n'est pas l'harmoniste. Parce que l'harmoniste, lui, Bhagavan, c'est une personnalité qui est illimitée. C'est ce qu'explique Evédan. Illimité en qualité, en beauté. Il vous attracte. Vous ne pouvez même plus voir autre chose. Quand vous l'avez vu une fois, vous le cherchez constamment. Quand vous avez entendu le son de sa voix, vous ne pouvez plus rien entendre. Quand vous avez pu voir juste même un geste, même une respiration de cette personnalité, elle est illimitée. Elle harmonise tout. Vous ne pouvez même plus avoir de désir. Parce que le seul désir, c'est que vous voulez vous donner à cette personne-là. Parce qu'elle est tellement merveilleuse. Vous trouvez une satisfaction en vous donnant complètement. On appelle ça l'abandon. 100%. Vous voulez 1000%. Un million. C'est comme un faux illimité de sentiments. Parce que c'est l'harmoniste. C'est ça qu'on essaie d'imiter. On est tellement lamentable. Quand on est coupé de cet harmoniste-là, on essaie par le petit pouvoir minuscule qu'est l'âme, elle est infime. La bagarre de Gita explique, les Vedas expliquent. On est une partie intégrante du Seigneur Suprême. On est une énergie du Seigneur Suprême. On a toutes les qualités, mais infimes, infinitésimales. Mais on essaie de les exploiter pour nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Le seul problème, il est là. C'est pour ça que le Seigneur nous donne cette possibilité d'être indépendant. Parce qu'il n'a besoin de rien. Pensez pas qu'il se réjouit de votre bonheur ou de votre malheur. Il y a autre chose à faire. On est trop, trop petit. Mais en même temps, comme il est l'harmoniste et qu'il a des qualités limitées, il est complètement concerné par nous-mêmes. En même temps, quand le Seigneur vient, quand il vient dans ce monde, il vient en pleurant pour venir nous chercher. Parce que c'est possible qu'il vienne. Parce qu'il est tout puissant. Il peut venir. Si on est une personne, si on a la possibilité de ressentir des choses, d'avoir des amis, d'aimer, de protéger, de nourrir en amour, que dire de cette personne de l'Église ? Mais on ne veut pas accepter. Ce n'est pas possible. Personne ne peut exister à part moi. Moi, je veux que le Seigneur soit sans forme. Quand les Vedas disent que le Seigneur n'a pas de forme, ce n'est pas de forme matérielle. Mais notre origine, à nous, comme la Bible dit, on est fait à l'image de Dieu. Mais Dieu, il n'a pas un corps qui pue. Il n'a pas un corps qui se décompense. Sa petite ananda vigla, son corps est fait d'éternité, de connaissances et de félicité. Vigla, cette forme. Alors cette forme-là, elle est tellement merveilleuse, les Vedas expliquent, qu'elle est l'origine même du Brahman impersonnel. Je suis la base du Brahman. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Et encore, ça, c'est l'opulence de Dieu. Mais sa douceur, elle nous dépasse. Parce que sa douceur, ça veut dire quoi ? Qu'il peut se mettre au même niveau que nous. Par l'amour. Et ça, c'est très, très, très difficile. C'est pour ça que, on a besoin, on a besoin, on a besoin de beaucoup de vie. Mais ces vies-là, elles n'ont pas non plus d'existence véritable. Parce que l'âme, elle est éternelle. Elle n'est pas sujet à la mort et à la naissance. On est simplement dans une situation, dans un samsara, parce qu'on évolue. Parce qu'on ne désire pas notre réalité pour l'instant. On désire quelque chose de temporaire. Prenons l'exemple de l'eau. Le Djiva Dharma donne l'exemple de l'eau. On l'appelle le Zwa Dharma. Zwa Dharma. Ce qui est en relation avec notre nature. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Mais, si vous prenez l'eau et que vous la mettez au contact du froid, elle se solidifie. Et bien, de la même manière, quand l'être vivant, l'âme, vient dans ce monde pour expérimenter cette indépendance, sa nature devient altérée. Et elle pense je suis la matière. Je suis ce corps. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? On voit tout en conséquence du moi. C'est un moi et du je. Je suis et c'est un moi. Et notre existence, alors, se déroule sur un plan qu'on appelle le maria illusoire qui fait que tout ce qu'on fait n'a rien à voir avec notre réalité éternelle. Mais il y a une évolution. Quand vous avez une mauvaise expérience, par exemple, je vais vous donner un truc tout bête. Si quelqu'un qui vous fait un sourire vous pique votre portefeuille, la prochaine fois que quelqu'un vous sourit, il dit je ne vais pas me faire avoir piqué la deuxième fois. Donc on a tous des repères. Mais est-ce que ces repères sont vrais ? Est-ce que chaque fois que quelqu'un va vous faire un sourire, vous pouvez vous piquer votre portefeuille ? Vous comprenez ? Mais on est tous un peu comme ça. On a cette expérience-là et à chaque fois que quelqu'un vient d'une certaine manière, on se dit oula lui, là je ne le sens pas. je me suis déjà fait avoir trois fois. Mais est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que tout le monde qui va vous faire un sourire va vous voir pour vous piquer votre portefeuille ? Non. Mais pourtant, on va avoir, comme on a eu cette expérience, on va avoir un réflexe qui va se manifester. On a un conditionnement qui nous fait voir les choses d'une manière qui sont fausses. Comme on peut prendre dans la nuit une corde pour un serpent. C'est ce que donne l'exemple de M. M. Bayerata. Mais est-ce que notre conception est réelle ? Elle est simplement une expérience illusoire. Et on reporte cette expérience même sur Dieu. Ça nous fait peur. On a peur de cette relation d'amour. Or, le Seigneur à travers toutes ces vies il nous accompagne dans le cœur c'est expliqué. parce qu'on désire qu'il soit loin alors il vient nous accompagner d'une manière cachée. C'est pour ça que les saints peuvent entendre le Seigneur dans leur cœur. Ils peuvent avoir cette expérience de l'union avec le Seigneur ceintre. C'est pas qu'on est obligé d'aller faire des millions de kilomètres pour aller le voir. Il est juste là. Vous comprenez ? Il est ballon là. Il est même au cœur de l'âme. Il est au plus profond de nous-mêmes. Mais parce qu'on désire ne pas être avec lui et de le remplacer alors il reste caché effacé comme un témoin c'est expliqué. Paramatma on dit. Atma c'est l'âme Paratma c'est l'âme suprême. Paratma Il observe. C'est la fonction de l'âme suprême. Il observe les êtres et il donne le fruit de l'âme à chacun. Mais lui il n'a rien à voir. On prend l'exemple d'un arbre avec deux oiseaux. L'arbre c'est comme le monde matériel avec ses fruits. Il y a un oiseau qui observe et l'autre qui mange les fruits de l'arbre. Quand vous prenez du bon fruit vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez aller sur les périodes du paradis. Il y a différents 14 systèmes paréthènes. Si vous prenez du mauvais fruit alors vous pouvez avoir l'espérance de la souffrance. Mais lui il observe. Il est au-delà de tout ça. Les Vedas expliquent mais celui qui le regarde alors et qui comprend cette relation avec Dieu alors il sort de ce cycle. Ce n'est pas compliqué. Donc le Seigneur vient selon notre conscience selon notre expérience de vie et il vient sur différentes formes de compréhension de système philosophique de pratique. Et c'est une même personne. c'est pour ça que la véritable religion elle est obligée de nous sortir du sectarisme. Elle est obligée. Parce qu'on comprend que cet absolu-là il doit aider tout le monde et que suivant nos vies passées tout le monde n'a pas la même capacité. Par exemple dites à quelqu'un qui aime la vie sexuelle de lui dire que l'âme elle n'a pas besoin de vie sexuelle. Il me dit c'est pas ma voix moi. Vous comprenez ? C'est pas ma voix. Ou quelqu'un qui a de manger de la viande. Il ne peut pas s'arrêter. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas s'arrêter de manger de la viande. Parce qu'il y a une addiction. Parce que suivant les trois goûts les trois influences de l'énergie matérielle si on est plus influencés par l'ignorance on a besoin de manger de la viande. On ne peut pas voir la vie sans la viande. Allez demander à quelqu'un qu'il faut qu'il soit végétarien et qu'il est qu'il voit le Seigneur aussi dans le cœur des animaux et que c'est l'âme mais c'est pas l'animal ça va être difficile pour lui. Quelqu'un qui aime le vin par exemple. Voilà. Comprenez. Donc naturellement le Seigneur suprême aide les êtres à dépasser toutes ces choses mais ça prend tellement de temps. Il y a une évolution de la conscience. On doit être conscient de cette évolution en nous. et en chacun des autres et la respecter. Parce que sans ça on passe notre vie à critiquer à se faire la guerre. C'est comme ça. Il y a des gens qui naissent violents. Il y a des gens qui naissent humbles dus à des karmas passés. Est-ce parce que quelqu'un est né violent il n'y a pas de chance pour lui ? Non ? Donc pour ces gens qui sont violents alors il va y avoir des écrits si tu fais ça tu vas en enfer ! Si tu fais ça tu vas en enfer ! Si tu fais ça tu vas en enfer ! Il faut le bâton ! Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il n'y a pas la qualification pour que ça soit spontané l'amour spontané. Il faut la peur. Donc quelqu'un qui a de l'amour lui dû à sa vie passée lui il ne comprend pas. Ah mais je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça ? Mais ça c'est trop. Mais on doit être compréhensif parce que ça ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude c'est qu'on doit comprendre tout le monde. Tout le monde doit être compris dans notre conscience. Oui, lui il a besoin de ça. Lui il a besoin de douceur. Lui il a besoin de ça. Lui il a besoin de ça. Lui il peut comprendre qu'il n'est pas le corps. Il n'a pas besoin de vie sexuelle. Il n'a pas besoin de ceci. Il n'a pas besoin de cela. Mais les autres c'est plus difficile. Et on doit comprendre ce que celui qui a plus de conscience il peut accepter tous les autres. Mais celui-là qui a moins de conscience il n'acceptera pas. Il va penser il n'y a que mon Dieu il n'est que dans ma maison à moi. Pas là-bas. Il y a de la violence. Et la violence ça peut être grave. Mais on doit l'accepter. Parce que cette personne elle doit avoir une chance d'évoluer. Ça ne peut pas être autrement. Cette personne elle doit avoir une chance d'évoluer. Et bien sûr dans cette évolution dans ces voies-là où il y a une sorte de violence alors vous pouvez avoir la chance de tomber avec des gens qui ne sont pas des radicaux et qui peuvent vous faire évoluer. Et vous pouvez avoir aussi la malchance parce qu'il y aura toujours dans le concept de Dieu des gens qui se servent de Dieu et des gens qui servent Dieu. Vous avez toujours le pouvoir qui sera là. Le Seigneur donne une chance aux êtres et vous pouvez prendre cette chance pour vous et l'établir dans ce monde pour finalement que les gens vous adorent. C'est à tous les niveaux. Vous savez comment on va en Inde ? Là en ce moment je ne veux pas citer des noms mais il y a des faux avatages. Ça pilule en Inde. Pilule. J'ai toujours cette problème avec la pilule et les pilules. On fait ce qu'on peut. Je n'ai pas été trop à l'école quand j'étais enfant. Et un petit peu quand même mais pas assez pour avoir un langage parfait. mais ce n'est pas le plus important. Veuillez me pardonner. Ça pilule. Pourtant ça fait mille fois que vous me revenez là-dessus. C'est comme un disque rayé. Mais voilà on doit avoir la compréhension pourquoi il y a des dérives. On ne doit pas accepter non plus ces dérives. Mais on doit avoir la juste compréhension la compassion. On doit prier pour tous ces gens qui sont absorbés simplement dans ce qu'on appelle pratishta la reconnaissance qui se servent de Dieu. Et c'est pour ça que les gens rejettent la spiritualité. Parce que les gens en ont mal. Ça fait tellement mal. Et puis aussi quelque part c'est la tendance un petit peu générale de se battre. Parce que les gens aiment se battre dans le monde matériel. Donc au début quand on accepte Dieu il y a beaucoup d'impureté dans notre cœur. Parce que ça prend il faut servir pour que le cœur se purifie par l'action. Nishkarma qu'un maïoga on explique. Quand on sert le Seigneur d'une manière des intéressés le cœur se purifie. Et quand le cœur se purifie le Seigneur apparaît. Même Jésus dit celui qui est pur il peut voir le Seigneur dans son cœur. Paramatmeti c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est au niveau du Paramatma comme Saint-François d'Assise. Il peut voir le Seigneur dans son cœur et le voir dans le cœur de tous les êtres vivants. Il peut rentrer en contact avec tous les êtres au niveau de la création par Paramatmeti. Donc ça prend un certain temps pour purifier son cœur. Et le problème c'est quand les impuretés sont là si vous tombez sur quelqu'un qui est malhonnête alors il peut vous influencer d'une manière négative. Et à ce moment-là toute votre frustration vous la remettez au nom de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans toutes les religions il y a eu ça. Même les bouddhistes en ce moment il y a des problèmes. J'ai été voir un documentaire je ne sais plus dans quel pays vous vous rappelez quel pays les bouddhistes qui tuent les musulmans en ce moment en Birmanie. C'est très terrible. On s'entendait pas ça avec le bouddhiste. On n'est pas ça. Personne n'est parmi. Est-ce que c'est le principe de la mauvaise association ? Il suffit que vous avez un chef religieux qui pète un câble et qui influence les gens et c'est parti. C'est pour ça qu'on a besoin des écritures on a besoin des saints on a besoin d'exemples parce que quand c'est plus d'exemples on dit je ne suis pas. Ça met la limite et observe. C'est pour ça qu'on a besoin de connaissances. Qu'est-ce que c'est un saint ? C'est quelqu'un qui veut le bien des autres le bien ultime parce que quand vous avez reçu le bien ultime et que ça vous a soulagé de toute souffrance et que ça vous a ouvert à l'amour alors vous désirez cette chose pour tous les êtres. C'est ça un saint. Et selon la voie la compréhension les vies passées parce qu'il y a différentes conceptions où le Seigneur se révèle en tant qu'impersonnel brahman en tant que paramatma dans le cœur de tous les êtres et en tant que bagavane dans une relation personnelle dans sa demeure selon les chemins alors certains saints auront cette relation avec le Seigneur suprême et selon notre chemin alors on sera attiré par la conception de l'amour de Dieu qui est différente. C'est pourquoi comment dire nous vivons tous avec une conscience différente il y a ta même papa à l'anté comme ça parce que le Seigneur réciproque avec ce désir c'est à manger et si on a cette bonne compréhension alors naturellement on pourra respecter tous les êtres. ça c'est le minimum pour pouvoir penser si on n'est pas à ce niveau de compréhension on va simplement développer beaucoup de frustration pourquoi ? parce que le Seigneur suprême ne peut pas relationner avec notre colère notre vengeance ça ne fait pas partie de son monde son monde il est amour c'est pour ça que si on dévie la voie de l'amour alors on se déconnecte on parle de quelque chose qu'on ne connait pas on va dire Dieu est amour mais est-ce que notre vie est amour ? si Dieu est amour pourquoi il n'y a pas d'amour ? moi j'ai vu beaucoup de religieux comme ça parce qu'au début j'ai eu des recherches avant de mettre un pied en avant j'ai eu beaucoup de recherches j'avais des expériences dans ma vie spirituelle et automatiquement j'ai frappé à beaucoup de portes et toutes mes expériences étaient amères parce qu'il y avait toujours en face de moi ce pouvoir ces gens qui me disaient il n'y a que nous le reste c'est pas bon c'est pas authentique c'est une déviation partout où j'allais il y avait toujours cette chose il y a un moment je me suis dit bon je dois être tout seul j'ai cru ça je voulais vraiment rencontrer des religieux et avoir une 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 communion vraiment c'était mon désir profond il y a un moment j'ai arrêté d'y croire je me suis dit ça n'existe pas j'ai vraiment alors j'ai commencé à méditer dans les forêts parisiennes dans les buissons et je méditais toute la journée comme ça je m'étais coupé du monde et puis j'ai senti que c'était pas non plus la bonne harmonie et puis finalement j'ai pu comprendre après que dans toutes les voies il y a des âmes réalisées qui ont réalisé le fruit de la voie ce que donne ce qu'apporte la voie parce que si on avait tous la même réalisation on aurait tous la même vision alors c'est pas le cas le Seigneur se révèle selon notre réalité parce qu'on a une réalité éternelle qui est l'âme et le Seigneur a des millions milliards illimités d'aspects aussi c'est expliqué donc selon notre éternité on a une relation avec le Seigneur suprême et à un moment j'ai réalisé ça j'ai réalisé que dans toutes les voies il y a des gens sincères et dans toutes les voies il y a des gens qui rencontrent des difficultés parce que tout le monde est sincère quelque part mais il y a la sincérité véritable et la sincérité obscure c'est qu'on peut être sincère aussi en comprenant mal les choses et c'est le problème parce que quand on comprend mal les choses ce qu'on est sincère on n'obtient jamais le fruit de l'amour et quand vous n'obtenez pas le fruit de l'amour et que vous parlez de l'amour ça fait des dégâts parce que au nom de l'amour il y a une sacrée destruction en vrai parce que quand vous parlez de l'amour mais que vous ne recevez pas vous développez de plus en plus d'amertume envers les autres et c'est destructeur c'est pourquoi le Seigneur explique il dit qu'on doit avoir un guide on doit chercher l'association de personnes qui ont la réalisation la transcendance parce que cette personne là puisqu'elle a eu cette réalisation puisqu'elle a cette réalisation elle peut vous indiquer la bonne manière de la recevoir et pas vous tromper quand vous êtes à l'école vous avez besoin de quelqu'un pour vous apprendre et bien la vie spirituelle c'est la même chose un maître spirituel c'est pas quelqu'un qui vous met des menottes aux mains aux pieds qui a un oeil bien visé sur le portefeuille avec une langue avec un gros bidon non c'est pas c'est pas le principe le principe du maître spirituel dans la théorie c'est qu'il a une connexion avec la vérité que la vérité elle est tellement grande qu'il n'a rien besoin pour lui-même il est satisfait Atmanama satisfait en lui-même à partir de là il donne ses gratuits il n'a pas besoin mais simplement il ressent la compassion et dans cette compassion il donne des enseignements il donne un moyen pour chacun tant lui et ses circonstances de progresser parce que c'est son c'est sa fonction il n'a pas d'autre fonction parce que tant qu'il reste dans ce monde il a cette connexion avec la vérité et le temps qu'il passe encore dans ce corps alors il aide les autres à progresser c'est la fonction d'un saint il y a ce proverbe français qui dit dis-moi qui tu fréquences je te dirai qui tu es vrai ou pas moi j'ai eu cette expérience quand j'étais enfant j'étais quelqu'un de gentil mais comme je vivais dans une cité j'ai commencé à me dégrader parce qu'il fallait ressembler aux autres je ne voulais pas être juste quelqu'un de différent vous n'avez pas le choix quelque part je n'étais pas méfiant mais je suis devenu un monstre arrivé à maman parce que la mauvaise association c'est juste pour l'association mais comme je n'avais pas cette nature vraiment j'ai dû arrêter et aller vers l'amour je n'avais pas le choix mais moi je peux le comprendre or quand je vois ces jeunes par exemple qui sont dans des gangs etc et que je comprends qu'ils sont faits pour l'amour et je me dis mais c'est juste il faut juste leur donner l'opportunité de pouvoir s'associer différemment c'est pour ça qu'on doit construire il doit avoir une institution il doit avoir des choses comme ça parce que il y a certains moyens visuels de pouvoir changer leur vie c'est pourquoi la spiritualité parfois elle se c'est une façon de parler à ce matérialiste dit la matérialisme elle se matérielle il y a vraiment un problème la télé elle vient jeudi en plus ça va être difficile il va falloir reprendre les choses plusieurs fois et à bout du dos bon allez tu veux pas dire un autre mot ils me l'ont fait une fois je me rappelle ils étaient venus m'intervoquer pour la distribution de nourriture pour les pauvres et puis il y en a un il voulait me faire absolument dire quelque chose j'y arrivais pas et l'autre il a dit le caramal il lui a dit bon tu veux pas lâcher l'affaire tu vois pas qui arrive il faut savoir se moquer de soi même c'est important on appelle ça l'autodérision mais pas dans l'aspect négatif l'aspect positif parce qu'on doit aller vers l'humilité donc parfois la spiritualité elle se matérie pour qu'elle soit visible pour des gens qui n'ont pas de qualification spirituelle celui qui a une qualification n'a pas besoin parce qu'il voit mais celui qui voit pas il a besoin parce que c'est son seule façon d'adhérer et de pouvoir prendre un chemin vous comprenez ça c'est pour ça que la religion doit exister la spiritualité c'est quelque chose qui ne se voit pas avec les yeux matériels mais la religion elle se voit avec les yeux matériels et il y en a qui ont besoin et ça on doit le comprendre on ne doit pas être contre de la même manière la religion ça veut dire fanatisme vous n'avez pas le choix vous adhérez à un truc vous ne pouvez pas adhérer à l'autre on ne va pas dire on doit accepter que certains commencent leur vie spirituelle parce que sans ça on va devenir fanatique dans l'autre sens regardons au fond de nous ah t'as vu ah ouais c'est vraiment les fanatiques t'as vu c'est vraiment les fanatiques ah moi je ne peux pas avec ces gens ah non moi je suis amour c'est la même chose je peux avoir fait avec plus de poésie belle on a le même problème de l'autre côté on ne peut pas voir les autres parce qu'ils sont comme ça et les autres ne peuvent pas nous voir parce qu'on est comme ça comprenez ? on n'est pas libéré de toute conception pour ça on doit avoir quelqu'un qui puisse harmoniser qui est en communion avec l'harmoniste celui qui est en communion avec l'harmoniste suprême il peut devenir un harmonisateur ouais j'ai failli pas le dire j'ai senti une lettre dans le coeur harmonisateur merci ça n'a pas été facile il est suré mais vous comprenez ce point la bonne association avec quelqu'un qui est en communion avec l'harmoniste peut faire qu'on reçoit cette harmonie dans notre coeur et qu'on comprend les autres qu'on arrête de juger les autres et qu'on soit miséricordieux non ? c'est important envers les fanatiques envers tout le monde parce que en fait je suis un gros fanatique parce que sous couvert d'ouverture je suis autant fanatique mais déguisé parce que j'accepte pas les autres je les accepte pas je peux pas parce que je peux pas les comprendre parce que je peux pas comprendre que je suis l'âme je peux pas je m'identifie à un saint et c'est dégueulasse aussi parce que c'est pas suffisant je peux pas comprendre que je suis différent du corps je peux pas comprendre que moi aussi je suis passé par toutes ces étapes mais je juge en ce moment on peut pas atteindre le Seigneur suprême de cette manière non plus on atteindra le Seigneur suprême quand on sera un serviteur de tous les êtres qu'on laissera l'opportunité aux êtres d'avancer quand vous jugez quelqu'un vous pensez que vous lui permettez d'avancer quand vous voyez un musulman quand vous voyez un chrétien un bouddhiste un hindou ou un autre spiritualiste et que vous lui dites ah vous pensez que vous l'aidez à progresser non donc on doit véritablement essayer de comprendre la démarche des êtres c'est dur d'accord c'est pas si facile que ça non non je rigole pas c'est dur parce que quand on est établi dans une foi c'est difficile de comprendre les autres mais pourtant on doit avoir ce travail en humain aller voir les autres et se dire ils adorent ce Seigneur que j'aime de une manière différente et on sera heureux partout on progressera partout on verra des amis partout on sera en harmonie c'est pourquoi ça reste une base spirituelle de comprendre qu'on n'est pas le corps on n'est pas hindou on n'est pas chrétien ça c'est des conceptions qu'on prend un vêtement qu'on prend mais on en a besoin mais pourtant dans ces religions là vous pouvez avoir des gens qui ont dépassé ces concepts parce que s'il n'y en a pas alors ça va devenir très 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 difficile c'est pourquoi on appelle Nemethika Dharma et Nitya Dharma deux conceptions Nemethika c'est des religions temporaires où il n'y a pas d'âme réalisée mais il y a besoin en temps lieu circonstant donc le Seigneur envoie un représentant on l'appelle Sakteve Shabbata mis en pouvoir par le Seigneur Suprême il établit quelque chose et ça dépérit graduellement et les gens grâce à ça ils peuvent faire ce qu'on appelle de la piété alors la piété permet de s'établir dans la vertu la vertu ça veut dire méditation ça veut dire comprendre le Seigneur Suprême il y a ce qu'on appelle Nitya Dharma c'est l'activité éternelle la conscience dans l'éternité mais ça c'est on peut accepter ce Nitya Dharma qu'à un certain niveau d'évolution spirituelle et à partir de là naturellement toutes les conceptions matérielles disparaissent de l'existence parce qu'on comprend le Sva Dharma la véritable nature de l'âme mais on comprend aussi l'évolution des êtres c'est pourquoi on a besoin d'une bonne association la bonne association elle ne vous dira jamais il n'y a que nous c'est pas possible elle ne critiquera pas les autres parce qu'elle comprendra que si elle critique les autres elle critique directement l'objet de son amour qu'elle salue en lui-même parce qu'il s'établit de cette manière là pour aider les autres c'est pas possible c'est pour ça qu'un pur dévot quelqu'un qui est pur il ne peut pas être identifié à juste un concept vous voyez ce que je dis ? et rejeter les autres c'est pas possible il y a quelle heure c'est juste quelques heures la classe il y a 15 c'est ça je vois que nos francs on est encore en retard aujourd'hui si vous avez des questions on laisse une petite place aux questions je pars un peu trop là on a bien fait le tour du sujet maintenant si vous avez des questions sur le sujet parce que si vous me donnez un autre sujet après il faudra 45 minutes quelques questions ? c'est moi qui fais le plan le point c'est que tout le monde veut être ensemble c'est normal c'est le rêve d'établir la paix mais la paix ne peut être établie que si on réalise la nature de l'âme qui est au-delà du monde matériel et des dualités or moi j'ai participé à des réunions interreligieuses et ce que j'ai remarqué c'est que finalement c'est comme si on réunit des drapeaux chacun reste à glorifier sa paroisse chacun se glorifie les uns les autres mais ça n'avance pas du tout c'est pas des blagues donc voilà le sentiment il est là mais pour dépasser il faut dépasser la conception corporelle de l'existence si vous pensez que vous êtes un chrétien un musulman un hindou etc vous ne pourrez pas être ensemble par contre si vous réalisez la nature de l'âme il n'y a pas de problème c'est pourquoi la nature de l'âme elle est d'être ensemble mais tant qu'on ne l'a pas réalisé il y a la division qui reste et donc c'est étrange comme expérience de vouloir être ensemble mais de ne pas pouvoir être ensemble et c'est dur c'est la même vraiment difficile c'est pourquoi la base de la spiritualité c'est de comprendre qu'on n'est pas le corps matériel mais qu'on est l'âme s'il n'y a pas ce fondement là alors on ne peut pas être ensemble c'est comme des drapeaux c'est des drapeaux unis mais il n'y a pas véritablement d'unis chacun reste ce qu'il est donc c'est difficile moi je sais par exemple dans ma début de ma vie spirituelle c'était mon désir d'être avec tout le monde et donc j'avais quand même adhéré une voix parce que selon mes vies passées c'est quelque chose qui me correspondait parce qu'il y avait le principe du rassa des sentiments d'amour qu'on pouvait expérimenter avec le Seigneur Suprême dans une forme éternelle dans sa demeure donc c'est quelque chose qui me parlait et d'autres voix sont différentes etc mais j'avais ce désir de communier avec les autres or quand j'allais voir les autres que je disais que j'étais dans une autre voix on me rejetait c'était différent on me parlait gentiment au début puis après c'est du coup pareil donc ça m'a fait beaucoup souffrir mais c'est pas c'est une réalité c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir à la fin je disais plus que j'étais dans j'avais ma pratique et là on m'acceptait mieux parce que je rêvais qu'on puisse être tous ensemble et c'est très très difficile avec la religion mais bon voilà c'est une réalité quand on rencontre des gens qui sont pas des âmes réalisées et qui représentent une religion pas chacun représente sa paroisse et pas les autres en fait au point que alors j'ai on a un tour des cultes mais de l'état français parce qu'on est reconnu comme une comment dire une congrégation religieuse par l'état français c'est eux qui mettent le label secte ou pas secte alors ici vous êtes pas dans une secte on va pas venir avec des cordes rassurez-vous il n'y a pas un trou vous n'allez pas tomber devant vous pouvez rentrer et ressortir comme vous avez aidé ils ont pu voir ça donc ils ont mis le tambour donc on est pas une secte donc ils organisent un tour avec toutes les religions pour pas qu'il y ait de problèmes entre nous mais nous on n'a pas de problème avec les autres mais il y en a c'est plus difficile et donc dans ce tour là certains ont peur que les autres se convertissent ailleurs c'est compliqué et si les autres alors ils se convertissent ça finit ça ce que vous voulez qu'on fasse la foi qu'est-ce que c'est Shraddha ? la foi c'est la confiance c'est une expérience ce n'est pas quelque chose d'intellectuel la foi n'est pas intellectuelle on ne peut pas comprendre Dieu on vit l'amour dans une relation or si on comprend les choses intellectuellement on peut changer de paroisse ben ouais là il m'a dit ça me fait pas il me change de paroisse ah ben là il y a ça qui ne peut pas ben là il y en a qui parfois on peut changer de paroisse je sais pas tous les 6 mois il y en a qui n'ont pas envie mais ça c'est pas la foi Shraddha ça veut dire le phare de notre vie le monde matériel s'est expliqué c'est comme l'ignorance l'obscurité mais quand Shraddha se manifeste c'est un phare qui illumine le chemin de la vie spirituelle oh c'est quelque chose que vous vivez on va pas si vous allez voir les autres ça va pas vous affecter vous appréciez que vous êtes dans votre foi si un meneur spirituel dit ça c'est qu'il y a un gros problème c'est à dire qu'on on force les gens à rester dans un endroit est-ce qu'il peut avoir de l'amour vous comprenez donc on a il y a un problème il y a un problème c'est la responsable des meneurs meneur ça veut dire serviteur le gourou on dit gourou quelqu'un qui peut véritablement changer le coeur des êtres c'est un serviteur des êtres si quelqu'un a cette qualification de servir tous les êtres parce qu'il a cette relation avec le Seigneur suprême automatiquement il y a la liberté c'est pourquoi comment dire on doit être sincère dans notre vie spirituelle elle est des cannibales elle se mange elle arrive pas à vivre sans ça parce qu'il n'est pas cassement je l'ai beau après un moment ça fait tellement mal la joue elle est renflée il faut que j'arrête il faut que j'arrête mais dès que ça va mieux voilà donc le point c'est que il faut être c'est une expérience qui est difficile l'interreligieux parce que si vous êtes avec des gens qui ne sont pas qualifiés ça peut être difficile et ça peut vraiment faire pleurer mais on doit pas être sentimentale sentimentale ça veut dire qu'on est influencé par la conception du mental qu'on reçoit dû à nos vies passées mais on doit voir à travers la connaissance spirituelle c'est normal que ça se passe comme ça mais on doit parler véritablement dans ces rencontres au niveau de l'âme on n'est pas hindou on n'est pas chrétien on n'est pas musulman on n'est pas bouddhiste on est comment dire des frères on a un même père mais simplement notre relation et notre vision du père diffèrent à partir de là alors il peut avoir véritablement un dialogue qui se construit c'est pas possible mais tout le monde n'est pas qualifié pour ça quand vous dites ça si les gens ne sont pas qualifiés ça refait peur il va quitter ma paroisse non mais c'est pas des blagues ça fait vraiment peur parce qu'après ceux qui parlent derrière ils disent je vais les garder dans la paroisse en fait on ne veut pas les biens des êtres on ne veut pas leur évolution on est intéressé par nous-mêmes c'est le problème on est pasteur on est ceci on est cela on est intéressé par notre adoration c'est pas le bien-être et c'est un problème bon après c'est large on peut en discuter 10 heures mais c'est un problème qu'on rencontre c'est normal parce que les êtres qui sont parfois des meneurs ne sont pas des âmes réalisées donc s'ils ne sont pas des âmes réalisées qui sont meneurs c'est pas évident parce qu'automatiquement la déviation qu'est-ce qu'ils vont enseigner que chez les autres c'est faux parce que eux ils voient le faux chez les autres ils ne pourront pas enseigner autre chose c'est normal mais on doit être conscient de ça et pas rentrer dans une bagarre parce qu'on peut en trouver d'autres qui sont conscients de ça des fois il y a des rencontres interreligieuses qui donnent des bons fruits parce que vous avez que des âmes réalisées qui peuvent se rencontrer et là vous vous dites c'est merveilleux parce que c'est possible et puis parfois ben c'est pas le cas et c'est des drapeaux unis il n'y a pas d'union méritable il faut une diversité dans les deux hein où vous avez une autre bande Sous-titrage ST' 501